La France a vu le nombre de créations d'entreprises doubler en 10 ans. Près de 600 000 nouvelles entreprises voient le jour chaque année. Cette forte croissance a favorisé la multiplication des structures d'accompagnement. Qu'il s'agisse d'incubateurs, de pépinières, d'accélérateurs, toutes ces structures ont pour mission de contribuer à la réussite des nouvelles entreprises. Ces structures d'accompagnement sont des organisations qui mobilisent des ressources et qui doivent rendre des comptes de leur performance auprès de leurs parties prenantes. Cette question de la mesure de la performance est un enjeu tant pour les responsables de structures d'accompagnement que pour les pouvoirs publics, qui consacrent chaque année, d'après la Cour des comptes, près de 3 milliards d'euros au dispositif de soutien à la création d'entreprises. Dans un contexte de restriction des financements publics, l'enjeu est de mieux comprendre la performance des structures d'accompagnement et de proposer des outils pour améliorer le pilotage de ces structures. Pour mieux comprendre la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, nous nous sommes appuyés sur le Balance Scorecard, ou tableau de bord prospectif. Ce modèle, développé par Kaplan et Norton, permet de dépasser les limites des travaux antérieurs qui ont eu tendance à se focaliser sur une seule dimension de la performance. Certaines études ont privilégié la satisfaction des porteurs de projets, d'autres le développement économique, d'autres encore la maîtrise des processus. Le Balance Scorecard permet une mesure globale de la performance en tenant compte de la vision à long terme. L'accent est mis sur les capacités dynamiques, en particulier les capacités d'apprentissage et d'innovation. Plus précisément, Kaplan et Norton suggèrent une relation de causalité entre 4 leviers de la performance. L'apprentissage, les processus internes, la satisfaction des clients et enfin l'axe financier. En nous inspirant de Kaplan et Norton, nous avons construit un modèle de mesure de la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Nous avons adapté les 4 leviers de la performance mis en avant par ces auteurs au contexte de la création d'entreprise. Nous avons ensuite mené une étude auprès de 121 structures d'accompagnement bénéficiant de financement public. Les analyses statistiques ont fait ressortir 32 indicateurs de performance qui s'articulent autour de 4 leviers de performance. Le premier levier fait référence à l'apprentissage et à l'innovation. Il s'agit d'évaluer la capacité de la structure d'accompagnement, à améliorer ses pratiques d'accompagnement et à veiller à la professionnalisation de ses équipes. Le deuxième levier concerne le processus d'accompagnement. Les deux principaux processus sont le transfert de connaissances et l'ouverture sur les réseaux. Le troisième levier porte sur la satisfaction des entrepreneurs accompagnés. Enfin, le quatrième levier concerne la performance en termes de développement économique qui peut s'apprécier en termes de création d'emplois et de pérennité. Finalement, cette recherche permet de mieux comprendre la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprise. L'approche par les capacités dynamiques combinées au balance scorecard permet de concevoir des indicateurs de performance adaptées à la vision stratégique des directeurs d'incubateurs. Elle contribue également à ouvrir la boîte noire des structures d'accompagnement en mettant en lumière la chaîne de causalité de la performance. La mise en évidence des dynamiques d'apprentissage et d'innovation dans le contexte de l'accompagnement apparaît également comme une perspective de recherche prometteuse. On peut tirer de cette recherche des implications managériales pour les pouvoirs publics et pour les directeurs de structures d'accompagnement. Pour les pouvoirs publics et en particulier pour les régions, l'enjeu est de disposer d'outils permettant d'évaluer leurs politiques d'innovation et d'entrepreneuriat. L'outil que nous avons conçu peut servir à comparer les structures dans un territoire et peut-être les appréhender de façon consolidée. Pour les structures d'accompagnement, la mise en place de cet outil peut contribuer à engager une réflexion stratégique en expliquant cette vision stratégique. Cet outil donne une représentation de la performance en termes de processus et de résultats. Cette meilleure compréhension de la performance permet d'engager des actions d'amélioration continue et peut même conduire à repenser son business model.